maintenant les deux autres projets structurants en l'occurrence le doublement complet de casa marrakech on vous avait constaté on a pris le train et on a mis le parcours en 2h15 d'accord donc à partir 2h15 sans arrêt entre casa marrakech à partir de lundi 26 donc les trains atlas c'est la totalité des trains sur casa marrakech vont faire ce trajet en 2h35 parce qu'il y a les arrêts de l'oasis baraché de stats et bengueril par la suite et avec l'arrivée des nouvelles locomotives prévues ce qu'ils arrivent progressivement à partir du deuxième semestre 2019 cet axe connaîtra l'injection d'autres trains pour arriver à la cadence horaire au lieu de la cadence deux heures qu'on a qu'on a qu'on a aujourd'hui le triplement qui tra casa aussi va améliorer la ponctualité et aussi réduire le temps de parcours entre casa port et rabat agdel à 55 minutes ce que les travaux sont 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 terminés et donc à partir de de lundi 26 il y aurait un nouveau plan de transport qui prend en considération l'ensemble de ces de l'ensemble de ces améliorations et prend en compte la mise en service de l'ensemble des projets que ça soit des projets gares que ça soit la mise en service de commerciale à partir de lundi 26 sachant que les trois premiers jours pour le borak à partir de doublement ou de ou de ou de triplement et donc c'est l'ouverture des ventes que ça soit pour le borak que ça soit pour les trains atlas qui vont circuler et c'est l'ensemble des trains qui vont circuler entre casa marrakech et kazafès donc on ouvre les ventes à partir de vendredi 23 demain incha'Allah pour une mise en service commerciale à partir de lundi 26 sachant que les trois premiers jours pour le borak serait la gratuité on a donné la la démarche à suivre pour pouvoir bénéficier de cette de cette gratuité mais les gens les clients peuvent aussi acheter leur ticket à partir de demain 23 pour le 29 et au delà parce que on ouvre les ventes trois mois à l'avance aussi pour l'atlas les gens auront la possibilité d'acheter leur ticket à partir de demain pour les trains de 26 et au delà et donc le 26 c'est l'ensemble de ces projets qui ont été inaugurés par sa majesté que dieu l'assiste vont rentrer en service avec le borak et tous ces projets vient au sillage de 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 d'alborak et ça vient tout ensemble pour pouvoir métamorphoser et améliorer d'une manière considérable l'offre ferroviaire donc les prix de l'atlas on vient de dire c'est le même le le même concept qui est adopté pour alborak sera accepté pour pourra sera appliquée pour pour atlas et donc trois niveaux de prix pointe hors pointe standard avec sur kazakh le gain d'une heure et la possibilité d'avoir des tickets moins cher que le prix appliqué aujourd'hui avec trois heures quarante en temps de parcours avec une ponctualité qui était dépendait de des contraintes de la voie de la voie unique et donc à travers cette tarification nous cherchons aussi à maximiser le revenu tout en proposant des tarifs qui correspondent à chaque segment du marché et tous les toutes les réductions qui sont appliquées sur alborak seront appliquées sur l'atlas à savoir 30% pour les étudiants les 50 80 dirhams comme plafond maximum pour les enfants moins de 15 ans la gratuité moins de quatre ans les jeunes hors étudiants moins de 26 en 15% les seniors au delà de 60 ans moins 15% et aussi on amendera l'ensemble des conventions qu'on a avec un certain nombre d'associations pour qu'ils puissent puissent bénéficier aussi des réductions sur alborak et sur l'atlas